Salut à tous, mon nom est Ike. Nous voici ensemble pour un épisode de Mordame, la cité des damnés. Donc c'est notre premier match PVP avec les épées de Romero. Donc le nom a l'hommage de Romero qui nous a quittés. Et on va jouer contre le Gaulois, avec sa bande de mercenaires. Donc on doit récupérer de la pierre magique, et lui doit écraser notre volonté à essayer de nous voler notre chariot. L'idole du chariot. C'est aléatoire. Donc notre déploiement, c'est près de notre chariot. Mais c'est notre adversaire qui a l'initiative. Oh on est terriblement proche de... Ah non, on est très terriblement proche. Ok. Nous il faut qu'on ramasse la pierre magique, lui il n'a pas besoin de ramasser la pierre magique. Donc... Possible qu'il s'en sorte un peu mieux que nous. Ah ok. Alors, Vidria, on va essayer de la mettre... Les zombies, on essaye toujours de les mettre le plus près possible de l'ennemi, parce que c'est terriblement lent. Voilà, on va le mettre là. L'autre... On va le rapprocher aussi. Alors les zombies ont une bonne force de base. Donc c'est pas mal pour ramasser, mais je crois qu'ils n'ont pas d'espace d'inventaire en fait, c'est ça le gros souci. On pourra vérifier s'il tombe sur quelque chose sur la route. Ou alors c'est juste les espaces de potions qu'il n'a pas. Alors le bossu par contre, on va le mettre à côté du chariot. Oh, il n'a que 2 places d'inventaire, parce que j'ai dû prendre des potions pour équilibrer un peu la warband. Ouais, on va quand même le mettre par là. Go go bouffe tout notre ghoul. Alors elle est assez rapide, on pourrait l'envoyer pour farfouiller. Regardez où sont les loot exactement. Dans l'autre bâtiment. Là-bas. Est-ce qu'on peut rentrer ? On peut rentrer par là. Ok, on va la mettre juste à côté. On va farfouiller. De toute façon, nos zombies sont tellement lents qu'on va envoyer les zombies devant. Et avec le reste, on va fouiller tout ce qu'il y a à fouiller, ramener au chariot. Et retourner près des zombies. Et normalement, on devrait arriver à peu près en même temps. Étant donné que, voilà, ils auront pris du retard probablement. Voilà, il a un gars plus lent que nous. Ça doit être son chef. J'ai vu qu'il avait une grosse, grosse armure lourde avec un casque et une épée et une albarde. Qui pourra même parer les coups alors que nous, on ne peut pas avec notre vampire. On sent la team bien montée quand même. Donc on risque de dérouiller. Surtout que nous, on a pris un peu ce qu'on pouvait. La team est un petit peu faiblarde chez nous. Le 67 et 54 d'initiative, c'est probablement un archer et un arc-busier. Enfin, des tireurs peut-être. Beaucoup d'initiative en tissu. La différence, c'est peut-être simplement... Oh, peut-être une arbalète. Quelque chose dans le genre. Ah, il est beau quand même en armure rouge comme ça. Par contre, c'est vrai qu'une albarde, ça serait mieux pour utiliser au moins la parade. Parce qu'en armure lourde, l'esquive est négative. Et là, on n'a aucune défense. En fait, la seule défense, c'est l'encaissement. Ce qu'on n'a pas énormément avec une team de ce type. Donc, on va aller tout droit avec les zombies. Parce que c'est déjà suffisamment long sans avoir à aller faire fouiller des trucs. Les zombies, alors, leur grande qualité, c'est que ça ne nous coûte rien. On peut voir déjà un ennemi au bout. Il ne nous coûte rien s'il tombe en morale. Voilà, on a nos deux zombies en position. Dont un qui a une dague plantée dans le dos. Vous voyez, ça ressort par devant. Ouais, ça ressort par devant. Voilà, donc là, il va nous prendre sous le nez. Je pense, la maille pierre. C'est un guerrier en tissu avec une matraque et un bouclier. Un archer. Ça, ça va être irritant, les archers. Parce qu'on n'a pas de... Ici, on a notre Igor qui est archer aussi. Donc, vu qu'il va se poser et tirer à l'arc, on va en faire de même. Changer d'arme. Retarder, fin de tour. Embuscade. Pourquoi je ne peux pas changer d'arme ? Il ne me dit pas qu'il n'a pas d'arc. Oh là là, j'ai oublié son arc. Ouais, parce que j'ai fait des changements d'équipement et du coup, son arc a dû disparaître. Bon, bah, ce n'est pas grave. On va devoir faire autre chose. Vu qu'on n'a aucun tireur maintenant, du coup. On va devoir... Et je ne pense pas qu'on puisse trouver un arc sur quelqu'un pour l'équiper. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ok, on va rentrer dans le bâtiment et essayer d'aller chercher la malpière qui est là-bas. Vapeur engourdissante. Moins 25 de résistance au corps à corps. Magnifique. Ok, la malpière est juste là. Je ne la vois pas. Ok, on n'a plus de mouvement. On n'a plus rien. Magnifique. Oh là là. Bon, ça a bien commencé. Et notre ghoul, on devait aller voir par derrière mais je sens que ça va être compliqué, cette affaire. Alors, le passage. On peut monter. Ok. Non, c'est là, je débuche et à l'étage. On va se coller pour essayer de brater un maximum. Une antitoxine bleue. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce n'est pas du tout ce dont on a besoin. On va revenir la poser. Oui, normalement, notre Igor a un arc. Et vu qu'on a une partie un petit peu problématique avec Tad, j'ai essayé de changer les armes mais j'ai oublié de remettre l'arc. Bah bravo. Donc on risque vraiment de se faire allumer parce qu'en PVP, l'avantage de l'arc, contrairement en PVE, c'est qu'on peut vraiment harceler pendant pas mal de temps l'adversaire. Or là, bah voilà. Il n'y aura pas ce côté. Alors, le vampire, on va le faire rentrer ici. Est-ce qu'il y a des loots ? Non. Au moins, il sera plus à l'abri à l'intérieur. Je ne suis pas sûr. On va aller au loot de l'autre côté. Je suis désolé de refaire les mouvements comme ça. mais il faut qu'on trouve un moyen de les engager sans se prendre 50 millions de tirs. Donc là, on est bien. Parce que ce ne serait pas un gars là-bas. Mais il y a trois malpiers à prendre. Juste devant nous. Voilà son héros. Très très lent. A new round has started. Ah, la recrue ennemie qui a des pistolets. D'accord. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup d'inites. Bon, de toute façon, nous, on a à prendre la malpierre. Et évidemment, on ne va pas se jeter dans l'embuscade. Donc tout ce qu'il fait là, finalement, on va lui faire perdre du temps vu qu'on ne va pas y aller du tout par là. Bien qu'il sait qu'on doit ramasser la malpierre. Donc évidemment, il va rester planqué là-haut. Ce qui est logique. C'est très facile de viser sur quelqu'un. C'est très dur d'aller le rejoindre en prenant tous les tirs. Et donc, cette zone environ là est une zone mortelle. Évidemment, on va aller chercher simplement les tas de malpierre qu'il y a là-bas. En traversant ce continent. Je vais mettre quand même quelqu'un là au cas où il arrive par là. Je vais en envoyer un du côté du chef. Si au moins j'avais un tireur, je pourrais sniper le gars qui est en hauteur. Avec un arc. Parce que l'arc a plus de distance que le pistolet. Du coup, on pourrait simplement le sniper avec le bossu. Et vous voyez, le fait de ne pas avoir pris mon arme. Je me retrouve dans l'embarras maintenant. Bêtement. C'est un petit peu triste. Parce que là, je l'aurais snipé. Évidemment, ça l'aurait forcé à bouger après. Parce qu'il se serait dit, mince, je n'ai pas la portée sur mon ennemi. Du coup, je suis obligé d'avancer sur lui. Et vous voyez, là on va perdre la confrontation simplement parce que on va essayer d'attendre le bon moment pour avancer. Mais lui, pendant ce temps-là, va nous tirer dessus. Et endommager nos hommes. Nos hommes qui sont tous en tissu. Sauf notre chef. Alors que lui est en armure. Ah, ça va être chaud. A moins que j'arrive à lui attraper son archer avec mon bossu par exemple. Si j'arrive à faire le tour. Mais s'il reste bien groupé, on n'aura aucune chance de faire des contournements ou des choses comme ça. Voilà, un deuxième archer là-haut. Vous voyez, bon, c'est une zone morte. Évidemment pas aller par là-bas. Alors, notre bossu. On va aller ramasser la malepierre. Qui est là. Les beaux morceaux. Attention, il va essayer de nous voler l'idole. On va juste prendre les deux gros. On va revenir au chariot. De toute façon, on est obligé d'un petit peu rester près du chariot. Si on le lâche complètement, vous vous doutez que ça va mal se passer. Si on lâche le chariot, il va prendre l'idole et il fera sa quête secondaire. Oh, il y a une belle grappe là-haut. Alors, on va déposer la potion. Ah mince, j'aurais dû lui dire en début de partie qu'on ne pillait pas les coffres ennemis. Mais à la limite, pourquoi pas. Ça peut être fun aussi. Tu poses tout ton matos dans le coffre et le gars, il arrive et il pique tout. Alors, le vampire. Hop. On ramasse les trois mailles pierres. Voilà, un effet positif du warp, ce qui va peut-être aider parce que... Déplacement plus trois mètres. Ouh là là, ça va aider en effet. À moins qu'on se prenne l'opposé tout de suite. Tous deux dégâts. Ouais, super. Et on rentre. Hop. On ne peut pas traverser. Voilà, on ramasse la maille pierre. Pendant ce temps, lui, il nous attend. Il nous restera trois mailles pierres à récupérer. Quatre mailles pierres à récupérer et on aura fini la quête secondaire. Ensuite, on pourra charger avec tout le monde. Ça devrait aller. Bon, après, il doit se douter aussi que j'avancerai jamais au contact de ces tireurs. Mais à ce jeu-là, il va gagner quand même parce qu'avec les tireurs, il a l'avantage. Ah, il va aller nous attraper. Ah, parce qu'il nous aura depuis la rue, ça marche aussi. Alors, nos zombies. On va regarder s'il y a rien à loot à l'intérieur. D'ailleurs, je crois qu'il faut bien rentrer par l'entrée-là. Ah, c'est à l'étage. Ah, ok, c'est trop loin. On ne va pas faire ça. On ne va pas prendre ce loot. Juste suivre le héros. On va rester là. Je ne vois pas trop où on peut aller. Et l'autre zombie, on va récupérer les malfiaires là-bas. Hop. Parfait. Voilà, ça nous finit notre quête quasiment. OK. 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 Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui ? On va le mettre près de la porte en embuscade. Pourquoi il essaye de passer par là ? Ouais, en fait, près de la porte, vu le mouvement qu'il a, il faut mieux simplement suivre. Voilà, 8 sur 9. Là, il vient de réaliser que je suis en train de ramasser toutes les malpierres de la carte. Donc, finalement, il va en faire autant, probablement. Et bon, il peut nous voler celle qui est devant. Il y avait un gros morceau devant, mais deux petites à côté, donc c'est pas trop grave pour nous. Par contre, il y a des loots à prendre sur la carte qui sont assez intéressants. Voilà, notre Igor. Alors, il est plein de cadeaux. On va le ramener, bien sûr. C'est pas où, là ? Pas sorti. Hop. Voilà, Gobo bouffe tout. Alors, on a tout looté ce qu'il y avait là-bas. On va monter chercher ce qu'il y a là, vu qu'il y en avait une grosse. Et pour grimper, je crois que la goule, c'est le mieux. Hop. Voilà. Pour grimper au prochain tour. Hop. Et le vampire. Alors, on n'avait pas encore déposé. On va au coffre. Et on pose tout. Euh, il a pas assez de... Ça aurait été un scaven, j'aurais pris la potion, mais... Là, c'est bon. Alors, on va revenir près du copain. Par là, ce peu de fun. On va rester collé. En fait, à partir du moment où il va engager son chef, il va faire très mal à notre gars. Enfin, au premier qui va choper. Mais en plus, à partir de là, on va l'engager et il pourra sortir ses archers pour nous flinguer. Ça peut faire très mal, hein. Si on l'engage en plein open, ça peut être, après, des tirs à répétition sur les autres. Alors, par contre, son chef est là-bas. Si on peut... Si on attaque la recrue, on peut très bien changer d'arme et nous mettre très très cher en riposte. Vous voyez la recrue qui arrive sur la place centrale. C'est trop tard, on a déjà tout volé. Je pense qu'il est un peu embêtant là-haut parce que... Bon, on peut monter, hein. On peut le repousser et monter. On peut lui faire déclencher son tir. Mais on a de la malpierre sur nous, donc on peut la ramener, bien sûr, au chariot. Voilà. Euh... Oh, mais la malpierre, elle est où ? Oh, on pouvait juste monter par là au lieu de grimper. Je décide. Elle dirait juste là. Ok, bah c'est la ghoul qu'on va envoyer au combat, alors. Donc elle a pas de malpierre sur elle. Il faut qu'on sécurise tout dans le chariot, mais en même temps, faut pas qu'il atteigne le chariot, hein. Parce que, vu que ce n'est pas précisé, évidemment, il va essayer de nous voler nos cadeaux. Ce serait vraiment pas cool. C'est comme... Là, on voit pas bien où ils sont. Une fois qu'on aura déposé le cadeau, on en verra le victor dans la rue. Avec son bouclier, il devrait encaisser assez bien les tirs. Il suffit qu'on attrape une fois un de ses archers pour le tuer. Alors... On dépose ça, on dépose ça. On peut boire le reste. On dépose ça. Hop ! Seiga, son héros est très très loin de Seiga, parce qu'il a une armure très lourde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tuer assez rapidement Seiga sans que lui puisse intervenir à un moment donné. Alors, la goule. Du coup, est-ce qu'on va chercher le loot ou est-ce qu'on essaye de choper un de ses archers ? Sachant que ses archers peuvent se trouver un peu n'importe où. Est-ce que je peux en rejoindre par là ? Ça m'étonnerait, mais si on peut attraper un archer comme ça... Non, il n'y a pas de passage ici. Ok, c'est bien dommage. S'il y avait eu un petit passage et on avait pu faire un petit duel, ça l'aurait fait. On est dans l'autre bâtiment. Ah, peut-être par là. Il suffit de trouver un escalier. Ok. Il s'est mis bien en embuscade de ce côté. Il nous a cassé le mouvement, mais c'est pas grave. On va pouvoir le charger quand même. On va lui mettre un petit 79. Non, un petit 69 de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal. Surtout qu'on l'a bloqué contre un mur et il a un vecteur de maladie. Von Karstein. On va l'envoyer dans la rue. Je pourrais charger l'ennemi peut-être. Aucune idée de la distance d'attaque de l'autre. Il a raté le jet de terreur. Et il a raté la parade. Moins 10 à cause de la surprise. Alors la charge nous empêche de rattaquer. Mais on peut se replier. Notre adversaire n'a plus de pastilles. On ne veut pas se replier forcément. On va rester au contact. On va faire la fin de tour. Jean-Jacques Gourdin. Il faut que je pense à leur dire. Jean-Jacques Gourdin c'est bien, c'est que ça fait aussi bien médiéval qu'autre chose. Donc là on le prend un taquet. Aïe. Et il est en parade grâce à la halbarbe. Bon il a l'init donc ça va faire mal. Mais on est au corps à corps. Après si nous tue le vampire bah c'est foutu mais on fait ce qu'on peut. Vu qu'il a raté son jet de terreur. C'est toujours ça. Il aurait presque meilleur temps de nous engager au corps à corps. Avec la recrue. De toute façon le pourcentage avec le moins 30 de corps à corps. Ca va pas voler très haut. Il pourrait même grimper dans le bâtiment au lieu de tirer de là. Ok. Tire raté. Rechargement. Changer d'arme. Ok. Le guerrier qui prend un truc de souffrance là-bas au bout. Qui se met en embuscade. Très très bien. Bon pour le moment on s'en sort pas trop mal. Ce zombie est-ce qu'il ramasse les loot ? Non probablement qu'il doit attaquer. On va attaquer. On va probablement engager le pépère à côté. Et on l'a raté à 3%. Oh ! Quel échec ! Et pas de parade rien. Voilà. Et celui-là, je crois pas qu'il aura la portée. Et il a plein de loot sur lui. Donc on va aller déposer d'abord les loot. Non. On va aller se battre. Attendez. Il faut foncer maintenant. Ouais. Enfin bon. En même temps c'est pas lui qui va foncer. Il me le tuera pas. Je pense pas qu'il focus sur les zombies du tout. Alors Jean-Luc Maigrichon. Bloqué contre un mur. Logiquement il peut que changer d'arme. Et il a le vecteur de maladie. Donc il a plein de malus. Va être très compliqué pour lui. À la dague. Alors par contre on a aucune esquive. Si nous assommes là par exemple sur un coup critique. On serait vraiment vraiment mal. Joli. Bon un raté. Un coup de dague c'est pas ce qu'on veut. Qu'il rate hein. C'est surtout les gros coups d'épée à deux mains. Qu'il a mis sur ces gars. Alors notre Bessu par contre. Lui a suffisamment de mouvement je pense. Pour aller aider notre chef. Et il n'a pas de mal pierre à ramasser. Non il a pas suffisamment de mouvement. Et go go bouffe tout. Ben. On peut fuir. Prendre le coup de dague et le recharger. À moins qu'on puisse le tuer comme ça. Ouais on peut le tuer comme ça. Ah 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 ah. 39%. Il a esquivé. C'est pas de chance. Parce que là c'était un kill. C'était un kill auto. Faut toucher. Ok. Un gars avec une hache ulricane j'ai l'impression. C'est très étrange un guerrier avec une hache ulricane non ? Alors. Alors il s'est mis en parade hein. Mais il n'a plus de pastilles. Coup critique. Il n'a pas été assommé. Il a résisté à l'assommé. Mais ça ne suffira pas. Pour le sauver. On va ramasser les cadeaux. Et on va submerger le second. Pour qu'il rate son G2 all alone. Il a raté son G2 déjà. Et on va se mettre en esquive à 10%. Alors l'archer qui alinite avec la dague maintenant. Aïe. Et Gogo il n'en casse rien hein. Donc euh. Même des petits coups de dague il va finir par en mourir. Euh. Notre zombie. Will tranquille. Alors il a. C'est lui qui a la malpierre. À la limite on va chercher la grappe juste pour finir la quête secondaire. Juste pour être sûr. Parce que ce serait ballot de se rater quand même. Ce serait vraiment ballot de se rater. Hop. Et fait du warp positif. Voilà. On va juste redescendre. Rester en embuscade par là. Au cas où il y a des mouvements. Mais ça m'étonnerait. Et on va taper sur son petit héros. Ah ok. Dommage. J'aurais préféré la charge. Mais là on s'en sort très très bien. Le héros principal qui s'est fait démonter. Alors fou. On ne pouvait pas espérer mieux. Jean-Pierre Faucu. Qui va nous mettre une belle petite charge. Allez une charge des familles. Test de terreur raté. Il n'a plus d'attaque. Ah bah oui. Mais il l'a lancé avant. Donc il peut. Il a frappé. Mais il s'est raté à 3%. Oh la 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 poisse. Test de terreur raté. Il perd des pastilles. Mais il peut quand même faire une attaque à la deux mains. Ce qui peut faire mal hein. Le gros espadon. Et on l'a esquivé à 10%. Oh la 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 chance. En même temps il nous donne plus 10 avec l'épée hein. C'est pour ça qu'on a 12%. En fait on avait moins 8 à cause de la différence martiale probablement. Mais on avait plus 10 à cause du fait que ça soit une épée à deux mains contre une épée à une main. Alors. On va boire un champignon de bonnet fou. Pour avoir un petit bonus. Et on va engager le guerrier. Euh. Côté là. Côté là. Côté là. Côté là. Petit dégât. Chois 2. Et en parade. Je peux soigner mon vampire. hein. Wolver von Archon. Oui. Voilà. On lui donne un peu de point de vie. Et fin de tour. Bon. Là on risque de perdre le bossu parce qu'il a donné des points de vie au chef. Mais on veut surtout pas perdre le chef. Il a sa place franchement je tenterais le tout pour le tout. Je ferais le tour de la grille. J'aurais fait le tour de la grille pour faire la charge sur le chef. Mais il a raison. Là le bossu a pris tellement cher que c'est une bonne option. On a tué l'archer. Alors le moral adverse doit être assez bas hein. Voilà. Il est en dessous du cap. Donc là il y a un jet de moral pour sa team normalement. Bon. On a la quête secondaire. On va prendre les 10 couronne d'or. L'arc. Et l'arc long. Euh. Et la dague. Un arc long. Je sais même pas si je peux l'utiliser. Je crois pas. Et on va aller mettre la goule dans les pattes de quelqu'un si on peut. En sortant par là. En fait le but ce serait de submerger un gars. Juste aller là. Ah. Je ne peux pas l'engager. Je ne peux pas l'engager. Ok. Bah tant pis. On va simplement rester en esquive ici. Mais au prochain tour on pourra le submerger. Alors. Mon chef. Est-ce qu'on peut tuer quelque chose ? On peut tuer lui. Puis on peut mettre lui. Et lui enlever son esquive. Le zombie n'arrivera pas à le tuer. Si j'avais fait les deux. Le zombie aurait peut-être pu le tuer. Mais il reste que 6 points à enlever à l'ennemi hein. Posture d'esquive 20%. Frénésie dévorante. Ah. C'est parce qu'il m'a soigné. Est-ce que je fuirais pas pour submerger le guerrier ? Non. Ça devrait être bon hein. Le Igor peut s'en sortir. Ah là là. On va perdre le Igor. C'est pas grave. Alors. Esquive. Parce qu'en fait j'aurais pu fuir. Prendre le coup d'épée. Submerger l'autre. Et faire un jet de all alone. Mais finalement. Lui aussi. Peut paniquer. Voilà. Des dégâts bipotesques. Euh. Will tranquille. Alors. Est-ce qu'il peut arriver près de quelqu'un là ? Peut-être. En traversant là. On s'en serait à 2 sur lui. Il aura un peu le loan à faire. C'est raté. Dommage. Il aura quand même son jet de morale. Voilà. Deux contraintes chaque côté. Test de déroute de la bande. Et c'est une victoire. Donc on récupère. Euh. Un peu de matériel. Des XP. Volver Von Harkon. Qui a fait. Un carnage. Je pense que ça a été une épreuve difficile. Pour notre ami. Euh. L'humain. Mais il pourra se venger. Un groupe de scaven se dirige vers le château. Et il pourra l'accueillir. En étant dans le château. Donc. Volver Von Harkon. Il a failli passer un level. Si on avait fait un kill de plus. Will tranquille. Idem. Vidria. On a fait la 4 secondaire finalement. Gobo qui passe de level. Satis. Qui est à la moitié du sien. Et la warband qui passe niveau 1. Oui oui. C'est. On avait gagné un XP. Ou deux XP. A cause d'une partie justement. Qui avait eu un souci. Mais. On va pouvoir engager un homme de main supplémentaire. Pour les prochaines batailles. Alors. On a acquis. Tout plein de cadeaux. Dont des grappes. Mais on a une livraison de 70 à faire dans 10 jours. On en a déjà 50. Bon. Normalement. On devrait pouvoir s'en sortir. On a le chef secondaire. Pour éviter que la warband ne stagne. Comme ça. Si on est blessé avec le chef. On pourra toujours envoyer le chef secondaire. Voilà. Donc. On peut recruter à nouveau. Les ghouls sont utiles. Je me rends compte à quel point ça peut l'être. Les zombies sont utiles aussi. Parce que les gens ne veulent pas taper dessus. Donc finalement. Tu colles un zombie dans les pattes de quelqu'un. C'est vraiment une plaie. Et. Bon. C'est pas très efficace. Cela dit. Voilà. On va stopper là. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.